Général Bonaparte, puis Napoléon Ier, empereur des Français de 1800 à 1880, c'est finalement un règne assez court, pourtant un personnage emblématique. Pierre-Jean Chalençon, vous êtes spécialiste et le plus grand collectionneur de Napoléon, on vous appelle même l'empereur. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez Napoléon ? Écoutez, Napoléon, ce qui est intéressant chez lui, c'est un self-man man. C'est quelqu'un qui, à peine français, parlant plutôt l'italien, une sorte de dialecte, en l'espace de quelques années, est devenu le maître du monde. Et ça, c'est quand même une destinée fantastique. C'est vraiment ce parcours. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, en tout cas, au départ, dans son parcours. Maître Ozna, vous êtes commissaire priseur à Fontainebleau. Et votre maison de vente a, entre autres spécialités, organise régulièrement des ventes empire de grande qualité. Les vendeurs et les acheteurs, pour ces ventes, sont souvent des passionnés. Et selon vous, qu'est-ce qui fascine tant les collectionneurs ? Ce qui fascine les collectionneurs, c'est déjà l'homme. C'est l'époque, parce que c'est une époque où la France avait un rayonnement à l'étranger extraordinaire. Vous voyez, le lien entre Macron et Napoléon, c'est que tous les deux sont partis sur un champ de ruines, l'un après Hollande et l'autre après la Révolution française. Et ils ont pu faire quelque chose. Ils ont pu transformer le pays. Et Napoléon a transformé complètement la France. Il a fait de ce pays qui était un pays où plus personne n'avait d'espoir d'avenir, un pays où les gens ont retrouvé une fierté de se retrouver français. Alors moi, ce que j'ai aimé dans mes ventes, c'est la passion. La passion des collectionneurs. La passion des collectionneurs qui est extrêmement différente de ceux qui s'intéressent à l'ancien régime, qui sont un peu dans la nostalgie, c'était beaucoup mieux avant, la royauté, les rois de France, la France n'est plus ce qu'elle était. Non, l'épopée napoléonienne, les gens qui s'intéressent à Napoléon sont des gens très modernes, des jeunes, vous voyez, Pierre-Jean Chalençon, mais aussi beaucoup de collectionneurs qui sont aussi d'une génération aujourd'hui, qui ne sont pas du tout des personnes âgées dans l'espèce de souvenir nostalgique d'une période dépassée, mais dans une passion pour un grand moment de l'histoire de France. Donc, Pierre-Jean Chalençon, vous nous avez dit, plutôt que c'était le personnage qui vous attirait, vous, vous mettez le doigt, Maître Ozna, sur une période, mais Napoléon, c'est aussi une période dans le sens où c'est aussi un certain style, un style empire. Vous pouvez nous en redonner quelques caractéristiques ? Ah, vous parlez du mobilier ou des arts graphiques, etc. Bon, écoutez, moi j'ai un ami qui s'appelait Jean-Louis Debré, je m'étais un soir complètement engueulé avec lui, parce qu'il m'a dit, mais le style empire, il n'y en a pas, les arts à cette époque-là étaient sous la maîtrise complète de l'État, les artistes étaient les vassaux du pouvoir politique, donc il n'y a pas eu de véritablement de création artistique. Il n'a pas tort d'une certaine manière, mais il n'a pas tort d'une certaine manière, effectivement, c'est une époque où quand on ne travaillait pas pour la cour et où quand on ne travaillait pas pour la famille impériale, effectivement, il y avait assez peu de clients, donc tout ce qui a été réalisé, les objets les plus extraordinaires qui ont été réalisés à cette époque, l'ont été pour des personnes qui avaient un certain entre-jeu à cette époque. Donc toujours un lien vraiment, direct ou indirect, avec Napoléon en tant que personnage. Avec Napoléon, sa famille, les Napoléonides, toutes les personnes qui tournaient autour, tous ces gens qui tournaient autour de lui. Chaque fois que nous avons des records dans les ventes aux enchères, on s'aperçoit qu'on vend des objets exceptionnels, mais quand ils font vraiment des très gros prix, c'est parce qu'ils ont appartenu. Voilà. On en arrive à quelque chose qui est très intéressant, parce que là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de Napoléon aux enchères. On va trouver aux enchères des effets personnels de l'empereur, donc des habits, des mèches de cheveux, des écrits, des correspondances, des autographes, un bicorne que vous avez d'ailleurs vendu dernièrement. Vous, Pierre-Jean Chalençon, vous possédez certains effets personnels de l'empereur ? Oui, c'est le côté fétichiste. Caleçon, chemise, bandana, cravate, plein de choses, couvert en argent, des verres, de la porcelaine. Vous avez une, parmi tout ça, vous avez une pièce rarissime dans votre collection. Tout est rarissime. Oui, mais qui vous, alors, qui vous, vraiment, vous tient à cœur parmi tant d'autres. Écoutez, oui, et c'est un portrait d'ailleurs que j'ai acheté chez Jean-Pierre à la vente qu'on avait faite. C'est le portrait Napoléon costume du sacre par le baron Gérard. D'accord. J'adore ce portrait. Il vient de la famille Franceschini-Pietri et j'avoue que c'est un portrait qui me fascine. Quand je rentre dans le salon, qu'il est en pied comme ça, c'est magnifique. C'est Napoléon en taille de taille nature. Il fait trois mètres de haut. Ça me fascine. Après, les objets personnels, on en a beaucoup, que ce soit des livres, des choses comme ça. Moi, je lis avec les livres de la Bibliothèque de l'Empereur. Donc, des fois, il m'arrive de mettre des bijoux, des choses comme ça. C'est passionnant. De manger dans des assiettes, dans de la vaisselle ? Oui, assez régulièrement. On le fait, bien sûr. La chance que je suis... Moi, je suis collectionneur. Je ne suis pas un musée. Les objets vivent à travers moi. Le problème, c'est quand un objet part en préemption ou est acheté par l'État, c'est terminé. Ça y est, on ne mangera plus avec. On ne pourra plus s'asseoir avec. Moi, mes sièges m'en servent. Le lit de campagne de l'Empereur, là, il faut que je le remonte, je m'en servent. Je vis vraiment pas au quotidien, mais quasiment. Oui, vous vivez avec Napoléon. C'est ça. Voilà. Et Maître Ozna, comment ces pièces historiques sont parvenues jusque-nous ? Elles sont toutes attestées ? Elles sont passées par certains membres de la famille, par des vallées ? Comment on fait vraiment ? Comment on retrace ça ? D'abord, c'est hier. Parce que franchement, c'est rien. C'est de deux, trois, quatre générations entre Napoléon aujourd'hui. Donc, on ne parle pas d'objet de la Renaissance ou de l'époque empire, de l'époque romaine. On parle de l'histoire d'hier. Deuxièmement, la plupart de ces objets sont restés dans les familles. D'abord, vous savez, le souvenir napoléonien a toujours été cyclique. Il y a eu des périodes, par exemple, jusqu'à retour-descendre, plus personne s'y intéressait. Ensuite, en 1940, on recommence à se passionner. Puis ensuite, ça redescend, puis ça remonte. Et puis, arrivé dans les années 1900, avec cet écrivain, le gentil art de l'époque, Poisson, on arrivait à... Il y a toujours eu des périodes... Mais les collectionneurs qui étaient passionnés de souvenirs les ont toujours gardés. Mais même à l'époque où ce n'était pas à la mode, c'était par exemple beaucoup de médecins qui avaient des cabinets de curiosité. Donc, on allait dîner chez eux. Puis après le repas, on ouvrait une pièce. Alors là, c'était bourré d'objets. Mais c'était presque un cabinet secret. Ce n'était pas du tout quelque chose qui était très à la mode. C'était exposé. Et tout ça a été toujours préservé parce qu'il y a toujours eu... Même si ce n'était pas à la mode de le montrer, ça a été passionnel. Et les gens ont conservé les objets. Donc, aujourd'hui, pratiquement tout est arrivé de l'époque en pire. Est-ce que, Pierre-Jean Chalençon, c'est l'expertise et toute la provenance qui est mise en lumière par les commissaires priseurs qui vous fait choisir les enchères comme canal d'achat ? Oui, les enchères et puis aussi les ventes de gré à gré. Mais moi, je préfère les ventes aux enchères. Il y a un côté... On n'est jamais sûr d'avoir l'objet. Il y a une sorte d'excitation, d'adrénaline. C'est un peu comme un combat de boxe ou un match. C'est assez passionnant. C'est ça aussi, le côté collectionneur. Des fois, on pense qu'on va avoir l'objet. Puis en fait, pas du tout. Puis des fois, on pense ne pas avoir l'objet et il tombe. Il tombe pour rien. C'est ça qui est magique. L'enchère est magique. C'est ce côté grisant, en fait, aussi. C'est un peu comme le jeu. Mais c'est un jeu où, si on repart, on repart avec quelque chose. On repart gagnant, en fait. On mise, mais on repart gagnant, cette fois-ci. Ça, c'est très grisant. Mais comment vous faites, alors, vos choix, vraiment ? Parce qu'il y a plusieurs objets de Napoléon proposés aux enchères. On a parlé des effets personnels. Mais il y a aussi tout ce qui concerne la famille plus ou moins proche. Je pense à la boîte de rouge que vous avez proposée récemment aux enchères, la boîte de rouge de Joséphine. Il y a sa femme, il y a Marie-Louise, le roi de Rome, etc. Il y a un coup de cœur qui s'opère. Comment ça se passe ? En ce moment, on a vu débarquer une acheteuse suisse qui achète Joséphine. Elle est folle de Joséphine. Elle achète un certain nombre de choses de Joséphine. Bon, il y en a d'autres qui vont acheter des choses de Bonaparte. Ils vont acheter des choses qu'on a à nos amis. Ils achètent tout ce qui concerne Bonaparte dans le midi de la France. Mais là, vous dites, il y a un de nos amis. Vous les voyez comme des amis ou comme des concurrents ? Je vous vois comme des amis. D'accord. Bien sûr. On est concurrents au moment de l'enchère. Voilà, c'est ça. Mais ça ne nous empêche pas de se faire des bonnes bouffes après ou de rigoler. Il y a quand même cette passion qui vous lie aussi. Tout à fait. Et puis après, c'est comme tout. Il y a des imbéciles à tous les coins de rue. Donc, il y a aussi des imbéciles chez les enchérisseurs. Bon, ça, c'est d'accord. Mais on ne peut rien y faire. Mais en règle générale, on est quand même dans une sorte de côté gentleman agreement. Tout ce monde se passe bien. Oui, c'est vrai. Où il y a des choses qui se complètent. Donc, oui, vous disiez cet acheteux suisse qui se passionne pour Joséphine. Il y en a d'autres, je ne sais pas, qui se passionnent pour Marie-Louise. Bien sûr. Moi, j'adore Marie-Louise. J'ai acheté beaucoup de choses de Marie-Louise. Et voilà. Après, je me suis mis au fils. Après, je me suis mis tout le monde. J'ai ouvert un compte de vacances. C'est les jeunes et cette famille. C'est comme ça, c'est les choses de cieux qui habitaient à côté de chez toi, Rydriveli. Mais oui, le docteur Benhamou. C'est un homme extraordinaire. Il ne s'intéressait qu'à la campagne d'Italie et au siège de tout le monde. Oui, donc c'est des choses très, très précises à un moment. Voilà. Vous, dans ce côté de Napoléon, est-ce qu'il y a quelque chose, une année, une campagne, quelque chose en particulier qui, en ce moment, vous intéresse chez Napoléon ? Non. Non, c'est vraiment là ? Oui, c'est vraiment la totalité. Je dirais que le coup de cœur, j'ai toujours un coup de cœur pour Sainte-Hélène. J'y suis allé trois fois. J'ai été même décoré là-bas à l'époque, à Nongoud, la maison de Napoléon. Donc, quand il y a des objets de Sainte-Hélène, j'avoue que ça me plaît d'acheter. Mais à force d'avoir, vous savez, la collection, c'est des centaines de pièces. Donc, des fois, on l'achète, des fois, on vend. Des objets qu'on trouvait extraordinaires il y a 10 ans, il y a 15 ans, aujourd'hui, j'en ai revendus. J'ai fait une vente il n'y a pas si longtemps avec Jean-Pierre où j'ai vendu un certain nombre de choses. Comment vous faites le choix de ces objets que vous devez revendre ? Ce n'est pas un crève-cœur ? Non, pas du tout, parce que c'est pour acheter mieux. En l'occurrence, c'était pour acheter mon hôtel particulier, le Palais Vivienne. Donc, j'étais ravi. Parlez-moi un petit peu de ce Palais Vivienne. Est-ce qu'il est ouvert ? Est-ce qu'on peut venir le visiter ? C'est votre petit écrin ? Il n'est pas ouvert au public. Il est ouvert si on le demande pour des visites privées. Donc, on peut l'ouvrir. Mais ce n'est pas un musée. Je ne peux pas l'ouvrir. Ce serait impossible. Ce serait trop de charge, etc. Mais on le loue quotidiennement pour faire des dîners, des soirées, des tournages de films. Donc, on peut le louer. On voit tous les objets qu'il y a là-dedans, bien sûr. D'accord. Donc, il y a quand même des conditions. On peut venir voir un peu. Oui, mais moi, je suis un collectionneur un peu différent des autres. Moi, j'ai toujours aimé exposer. Là, je vais en signer l'exposition en Chine. Je pars à Shanghai, à l'Himalaya Museum au mois de septembre. C'est-à-dire, c'est votre collection qui est exposée ? J'ai 250 pièces qui partent. Les plus gros fleurons de la collection qui partent en Chine pour trois ans. Pour trois ans ? Ils vont pas vous manquer ? Je vais les suivre. On va aller leur rendre visite. Voilà. Et donc, voilà l'idée. Moi, j'ai exposé en Chine il y a déjà trois ans. J'avais deux millions de mille visiteurs. On a fait les Etats-Unis. Je ne suis pas un collectionneur qui garde tout chez lui. Oui, vous faites comme un musée itinérant. Vous partagez. Moi, j'ai envie de partager. C'est ça qui me plaît. D'ailleurs, même quand on est aux enchères, quand il y a des émissions de télé qui nous suivent, ça m'intéresse de montrer au grand public comment ça se passe. Oui, vous êtes très philanthrope. J'essaye. En tout cas, après, chacun ses moyens. Moi, avec les moyens que j'ai, j'essaie de l'être. Et c'est important pour le plus grand, pour des jeunes qui n'auraient pas forcément les moyens de collectionner. On leur montre qu'il y a des choses qui sont possibles. C'est important de faire connaître la figure historique de Napoléon au monde entier. Oui, et puis les enchères aussi. Le monde des enchères. On en parlait avec Jean-Pierre tout à l'heure. C'est passionnant. Les enchères, c'est de 18 à 99 ans. Tout le monde peut y accéder. Ce n'est pas un cercle fermé. Souvent, d'ailleurs, les gens nous posent la question, mais est-ce qu'on peut venir avec vous ? Est-ce qu'on peut venir à Fontainebleau ? Est-ce qu'on peut aller à Dros ? Mais c'est ouvert. C'est pour ça aussi qu'on fait ces émissions. C'est important. Pour montrer que ce sont les ventes aux enchères publiques. Tout à fait. Voilà. Mais alors, il y a quand même de très, très jolis records de ventes pour Napoléon, puisque c'est notre thème aujourd'hui. Un très, très joli bicorne à juger 1,8 million d'euros. La feuille d'or de l'empereur à 600 000, un petit peu plus. Est-ce que Napoléon est réservé à une élite ? Non, mais justement, c'est que là, je vous ai amené mon dernier catalogue pour la vente dans 10 jours. La vente en pire. Cette vente en pire. Vous avez dans ce catalogue, je crois que nous sommes les seules maisons de vente à faire ça. Je crois que ça, de bise et christie, ne le font pas. Ils sont capables de faire une page entière de catalogue pour un objet à 300 euros. À 300 euros, qui est quelque chose de vraiment abordable. Et ça, dans nos catalogues, nous tenons beaucoup. Ce sont des livres d'histoire qui sont collectionnés. Les gens les gardent. Ils se revendent sur eBay, sur Internet, les catalogues de nos anciennes ventes. Et donc, on trouve dedans des catalogues qui sont référencés. On ne se contente pas de marquer tel le nom de l'artiste, la dimension, le titre, etc. Mais toute une histoire avec, souvent, la biographie des artistes ou des personnes représentées sur le tableau. Donc, ce sont des catalogues d'histoire, en fait. Ce sont des livres d'histoire et pas uniquement, justement, des livres réservés au bicorne de Napoléon ou à la feuille du sac. À ces objets qui... On trouve des objets, effectivement, dans ces ventes à 1 million d'euros et plus, même, puisque nous avons rendu le sable de Napoléon à la bataille de Maringo pour 4,800,000 euros, qui était quand même encore un jour aujourd'hui, un record à battre. Mais on trouve aussi dans ces ventes des objets à 200 et 300 euros. Et les collectionneurs qui achètent des objets à 200, 300 euros sont, pour nous, des gens tout à fait aussi respectables que ceux qui achètent des objets à 3 millions d'euros. Le message est bien passé. On les traite en tout cas comme tels. Comme tels. Et que pensez-vous, Pierre-Jean Chalençon ? Par exemple, ce bicorne qui s'est vendu assez cher est parti en Corée. Ça vous fait pas mal au cœur de voir ces pièces historiques qui partent à l'étranger ? Pas du tout. Au contraire. Ça permet de développer l'image de Napoléon à l'étranger. Et là, récemment, la feuille, a priori, partait en Chine. Il y a un bus de Murat qui a été vendu il n'y a pas longtemps aussi, qui est parti en Chine. Ça permet peut-être que dans 5 ou 10 ans, il y aura un grand musée Napoléon en Chine. Ça va développer l'engouement de cette période. Il y a eu des grandes collectionneurs aux États-Unis, en Amérique du Sud. Ça a permis l'ouverture de musées dans le monde entier. Donc non, c'est bien. Au contraire. Au contraire, je trouve que c'est des ambassadeurs de la France. Des ambassadeurs de la France. Mais bon, soyons rassurés, il y a aussi quand même des musées français qui préemptent pour des pièces de Napoléon. On va rappeler, pour tous ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous dire vraiment ce qu'est une préemption ? Pour être assez clair dans les pierres. Une préemption, c'est un droit régalien français qui n'existe nulle part ailleurs. Dans tous les pays du monde, les musées, que ce soit le Getty Museum, le Metropolitan ou tous les autres musées, quand ils sont acheteurs d'un objet, ils vont dans une vente sans cher et ils lèvent la main, comme tout le monde. En France, il y a un droit spécial français, comme une spécificité française, qui s'appelle le droit de préemption. C'est-à-dire que l'État n'intervient pas dans les ventes aux enchères, laisse la vente se faire, le marteau tombe, adjugé, Pierre-Jean Chalançon, 200 000 euros. Et à ce moment-là, un monsieur se lève, quand il se lève, parce qu'il dépend d'une certaine période, il ne se lève même plus, et ils disent préemption des musées nationaux. Donc j'ai un droit régalien, je me substitue au dernier enchérisseur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que l'État préempte ? Souvent. C'est dur, non ? Alors là, pour le coup, on joue, on gagne, mais en fait, non, on nous reprend. Oui, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. On se dit, heureusement qu'ils l'ont acheté, parce que j'ai peut-être un payé un peu trop cher. Et puis on se dit, comme ça, on l'ira le voir dans les musées. J'ai acheté comme ça le fauteuil de Napoléon au Grand Trianon, de la vente de Doulebar à l'époque. C'était un fauteuil, je crois que j'ai payé 300 000 euros, il y a eu un monsieur qui s'est levé. Et d'ailleurs, j'étais tellement content, j'ai dit, bravo, ça fait plaisir que la France prenne quelque chose de Napoléon. Et maintenant, quand je vais à Fontainebleau, enfin pas à Fontainebleau, parce qu'il est à Trianon, à Versailles, je le vois, des fois je passe la barrière. Mets un petit coucou. J'ai fait un coucou ? Oh, toi ! J'ai dit, écoute, tu m'as appartenu quelques secondes. Quelques secondes, et voilà. Il y a aussi des acheteurs qui ne comprennent pas ça. Notamment, on a eu des Russes. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ? Eh bien, qui refusent comme ça. Et à ce moment-là, on dit préemption des musées nationaux, ils se retournent, ils disent, mais... Mais non ! À l'arrivée, ils disent, mais c'est à moi, le marteau est tombé. Non, monsieur, c'est pas vrai, c'est pas de blague, là, c'est à moi, c'est à moi. Pour arriver à leur faire comprendre qu'en France, il y a cette spécificité, et qu'ils peuvent être adjudicataires, mais que ça leur échappe quand même, c'est pas simple. C'est un petit peu dur, la pilule à avaler. Est-ce qu'il y a un objet, vraiment, que vous convoitez, et qui manque encore à votre collection ? Quelque chose dont vous rêvez ? Oh, je ne rêve plus beaucoup. Je suis un peu blasé. Mais si, je rêverais d'avoir une redingote, si un jour ça pouvait passer, ou un habit Napoléon, d'avoir un habit militaire. Mais ça, si ça existe, c'est chez la princesse Napoléon. Et si ça doit passer, ça passera en vente, mais pas pour le moment, en tout cas. Et vous seriez prêt à faire une autre collection ? Oui, bien sûr. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que... Moi, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié, et ça m'étonnerait que je le sois. Donc, demain, je peux très bien appeler Jean-Pierre et lui dire, stop, j'arrête tout, je vends tout. J'y ai pensé il y a deux ans, parce que j'en avais un peu marre de pas mal de choses. Bon, aujourd'hui, je me dis que j'ai la collection, mais il va savoir, dans un an, dans deux ans, dans dix ans... Vous savez, j'ai 47 ans, bientôt 48, j'ai la vie devant moi. Je me dis que qu'est-ce que je vais m'enquiquiner à vouloir toujours chercher le slip, le 14e mouchoir de Napoléon, le 18e slip, la 17e chemise. J'ai une collection, elle est connue dans le monde entier, elle est respectée, il y a eu des millions de visiteurs qui sont venus la voir, etc. J'ai une sorte de notoriété internationale là-dessus. Bon, mais demain, je vais dire, stop, on arrête. Et demain, je vais peut-être commencer à collectionner les vases antiques. Pourquoi pas ? Honnêtement, je ne suis pas du tout attaché à... Je ne vous dis pas que je vendrais tout, 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 je garderais peut-être cinq ou six objets qui me sont vraiment... Mais je n'ai pas ce problème-là. Je suis très à l'américaine, un peu comme tu te rappelles quand tu as fait la vente Forbes, de Christopher Forbes. Cet homme qui est une des fortunes colossales, etc. Il a vendu parce qu'il savait que ses enfants ne s'y intéressaient, ça ne savait pas. Il a tiré un attrait, mais ça ne l'empêche pas qu'il ait le jour passionné. Ce sont les vrais collectionneurs, comme Pierre-Jean, qui peuvent tenir des propos pareils. Ceux qui ne vendent pas sont des gens qui se sont faits un cadre. Ils ont préposé leurs objets, ils sont posés, ils rentrent chez eux, la commode est là, le tableau est là, etc. Ah, ça, ils ne veulent pas vendre. Le jour où ils meurent, leur femme, c'est la première chose qu'elle fait, c'est d'appeler le commissaire président et de débarrasser. Oui, vous, comme vous l'avez dit au cours de l'émission, vous faites vivre cette collection. Vous ne l'exposez pas, vous ne mettez pas l'objet sous cloche, vous avez envie de la partager. Donc oui, ce sont des propos logiques. On va surveiller vos ventes pour la prochaine fois. Merci beaucoup, messieurs. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Vous pouvez également nous proposer des thèmes à débattre dans le BitTalk. Au revoir, merci à tous. On se retrouve très vite sur Bitwin dans le BitTalk. Et d'ici là, n'oubliez pas que la planète en chair continue de tourner.